Ce sont trois Palestiniens qui ont été identifiés par la justice française. Selon RTL, des mandats d'arrêt internationaux viennent d'être lancés à leur encontre. Les suspects vivent aujourd'hui en Palestine, en Jordanie et en Norvège. Les trois hommes sont soupçonnés d'être les auteurs de l'attentat de la rue des Rosiers. Nous sommes le 9 août 1982. Il est 13h10 lors de la pause déjeuner, quand des hommes font irruption au numéro 7 de la rue des Rosiers. Ils pénètrent dans le restaurant Goldenberg qui, comme d'habitude, affiche complet. C'est à ce moment qu'ils ouvrent le feu et jettent une grenade sur les clients de cet établissement, réputé pour sa cuisine juive. Le bilan est lourd, 6 morts et 22 blessés. Les auteurs de la fusillade prennent la fuite à pied et se perdent rapidement dans les petites rues du quartier du Marais. Ils ne seront jamais retrouvés, l'attentat jamais revendiqué. Aujourd'hui, l'enquête marque donc un grand pas, même si l'espoir d'un procès est encore loin. Les pays où sont installés les suspects refusent les extraditions.